Amis fermiers, amis fermiers, bonjour ! Nous voici de retour sur le kit de water envoyé par l'Arcouleur. Nous allons aujourd'hui procéder rapidement à l'installation du waterblock, enfin à la mise en oeuvre du waterblock avant de le mettre sur la carte mère, puisqu'en l'occurrence il est en socket 775-1156 et je suis en AM3. Donc dans le kit, nous avons droit à une petite clé Allen que nous allons utiliser rapidement pour dévisser, en se cassant les doigts, les griffes et les remplacer par les griffes spécifiques AMD. Comme je suis très fort, vous n'avez pas vu, mais je suis parti à l'envers en utilisant la première vis de la première griffe et la première vis de la deuxième griffe. Donc du coup, je ne peux pas les sortir. C'est bien serré, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on enlève. Il n'était pas nécessaire de défaire entièrement la BTR. Ici, idem. Donc du coup, je vais les remettre à l'avance. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Et du coup, je vais mettre les griffes. Celles-ci, qui sont donc les AMD. Alors, en fait, je découvre en même temps que vous. Je ne vous le cache pas, je ne suis pas au top. Je ne sais même pas à quel point ça se met ici, dans ce sens-là. Là, on arrive en blocage. Donc là, on visse. Bon, ça devrait être bon. Alors, si ça bouge, c'est normal. J'ai fait un super montage pour pouvoir avoir la caméra à peu près au niveau de mes yeux. Pour voir ce que je fais. Donc là, c'est fixé. On fait pareil de l'autre côté. Là, ça ne veut pas. C'est déjà serré. Et voilà, donc là, c'est fixé. On peut passer à la suite. À savoir, mettre les embouts. Donc, on va tâcher de récupérer le petit outil qui est fourni. À savoir, la clé prévue spécifiquement à cet effet. On pourrait prendre une clé plate. Ça ferait pareil. Mais, puisque l'art couleur nous donne les outils adéquats, autant le faire. Donc, on ne sert pas comme une mule, puisque c'est du joint torique. Décidément. Avec la caméra sous les yeux, ce n'est pas forcément facile. Hop, je rip. Donc, pour l'instant, notre waterblock est équipé des griffes AMD, des deux embouts. Et nous allons passer, on met ça de côté, au montage du RAD. Donc, je reviens tout de suite. Nous revoilà, donc, pour la suite du montage. À savoir, la fixation des ventilos sur le radiateur de 240. Donc, en fait, c'est la deuxième prise. Parce que je ne vous cache pas qu'au début, je les ai montés à l'envers. C'est-à-dire que je suis venu poser les ventilos comme ça, avec la grille au-dessus. Et évidemment, le ventilo ne tourne pas. Alors, je ne suis pas un fait rude de l'esthétique de ces grilles ici. Mais en l'occurrence, étant donné que le radiateur est fait pour être monté à l'extérieur du PC sur l'arrière. Il reste peut-être quand même largement préférable de les monter. Au cas où quelqu'un viendrait mettre ses petits doigts dans la machine. Ce qui risquerait de ne pas être très agréable. Donc, le sachet de visserie dans lequel nous allons trouver les quelques visses dont on a besoin. Pour fixer la grille et le ventilo sur le radiateur. Alors, par contre, petit reproche immédiat tout de suite. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de flèche pour indiquer le sens d'extraction, enfin le sens de fonctionnement du ventilateur. Et ça, je trouve que c'est une petite mauvaise idée, parce que ça ne coûte rien de rajouter une flèche. Et c'est bien pratique. Donc, on visse. On visse. On visse. Et bien entendu, on visse. Pas besoin de serrer comme une mule. C'est pareil. On continue. Hop. 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 La dernière. Et en vue. Hop. Et on visse aussi. Voilà. C'est pris. On vient visser de l'autre côté. C'est pris. Et bien entendu, l'erreur stratégique, je l'ai monté à l'envers. Il y a une courbure sur la grille qui permet d'éviter que ça appuie. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention. Donc, c'est mis à l'envers. Hop. On récupère l'hélice. On change de sens de la grille et on recommence. On n'est pas très à main, sincèrement, avec la caméra entre les mains. Je le dis, mais ce n'est vraiment pas très facile. En fait, c'est comme si je n'avais pas de bras gauche. Vous ne voyez pas, mais il est coincé comme ça. Il ne peut pas aller plus loin. Ainsi, je peux passer entre le trépied. Et voilà. Donc, nos ventilos sont fixés. Je ne serre pas non plus. Donc, il ne nous reste qu'à mettre les embouts sur le radiateur. Alors, ce sont les fameuses griffes qui viendront serrer les tuyaux sur les embouts. Donc, pour cette partie-là, il faudra certainement se munir d'une petite pince. C'est bien inséré dans les sacs en plastique et je n'y arrive pas. Voilà. Nous ne faisons pas le colérique. Nous sommes en direct ou presque. Donc, le radiateur. On vient fixer les embouts et on fait avec la petite pince que nous fournit. gracieusement, l'end couleur. Voilà. Et comme c'est du torique, je le répète, il ne faut pas serrer comme une mule. Ce n'est pas la peine. Il faut bien serrer, mais il n'y a pas besoin de serrer ça comme une mule. Et de risquer de couper le joint. Ceci étant, ça n'empêchera pas que nous ferons un test à vide. pour voir si ça fuit. Donc, voilà pour le radiateur et ses ventilateurs. Nous allons passer à la pompe. Donc, je vous dis à tout à l'heure. De retour à nouveau. Maintenant, la pompe. Vous allez voir, sur la pompe, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est même très rapide puisqu'en fait, il s'agit tout simplement de refixer les fameux embouts. Toujours cachés dans leur fichu sac en plastique que je n'arrive pas à ouvrir. Tant pis, on va solder ça comme ça, sinon je vais passer la journée. Voilà. Donc, les fameuses griffes pour les tuyaux à venir que je mets hors champ. Et là, ici, on fixe. On fixe sur le plexi. Le plexi, à mon avis, il faut y aller tout doux. Parce que si on rate son coup, on foire le pas du plexi. Et là, c'est réglé. Voilà. Et idem sur la pompe. Voilà. C'est bon. Donc du coup, si on récapitule la pompe, le water, le radiateur avec les embouts. Donc tout ça, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à vérifier la longueur des tuyaux par rapport à la tour. Ce que je vous proposerai dans une prochaine vidéo. Quand je mettrai tout ça en route. Donc très très bientôt à la ferme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur mes pérégrinations du water cooling. Clairement, c'est très rigolo. C'est intéressant. Ça n'empêche que je crains un petit peu la suite au cas où il y aura une fuite. C'est toujours un peu le risque. Donc on fera fonctionner le système à vide. Mais il n'y a pas trop de raisons que ça ne marche pas. En tout cas, je rappelle, les toriques, pas trop les serrer pour ne pas les couper. Et puis voilà. Et puis sinon, un gros radiateur qui viendra se fixer, comme je vous l'ai dit, dans la présentation, en extérieur à l'aide de ces pattes-ci qui viendront comme ça, qu'on mettra bien entendu par la suite. Parce qu'il faudra d'abord les fixer sur la tour. Donc ça oblige quand même, ceci étant, à virer un 120 de la tour. Ce qui laissera peut-être un trou qui ne sera pas très très esthétique. Mais bon. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc voilà. La prochaine étape. L'installation sur la carte mère. La coupe des tuyaux à la bonne longueur. Et puis le fonctionnement à vide avec le remplissage. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt sur la ferme, sur Cocoteland, avec nous. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne matinée. Ce que vous voulez. Moi je dis bonne soirée parce qu'on est le soir. Evidemment. Voilà. Donc à très très bientôt sur la ferme. Au revoir. ous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Plus vraiment partout sur la ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Un cambiamentale Soit une e puis deux非常 iniquant et realization. Plus encore plus光 davantage. Ce que j'allais y jeunerais faut faire la grippe mal piano, Et bien vraiment beaucouplivaps